Bonjour chers amis et bienvenue. En tant qu'artiste légendaire et membre du groupe Rock Fletwood Mac, Stevie Nick a mené une vie rapide et périlleuse tout au long de ses cinq décennies de carrière. Mais les choses n'ont pas toujours été simples pour elle. Voici les détails tragiques sur Stevie Nick. Stevie Nick est née à Phoenix en 1948, fille de Jess, un cadre d'entreprise, et de Barbara, une femme au foyer. Le grand-père de Nick, Aaron Nick, était un chanteur de musique country en herbe qui lui a appris à chanter dès l'âge de quatre ans, lui a construit une guitare et l'a emmenée à de nombreux concerts. Après une performance de claquette en sixième année, Nick décide de devenir artiste. Pendant ses années de lycée, elle rencontra un garçon, un camarade de classe et musicien nommé Lindsay Buckingham, qui jouait lors d'une fête à laquelle elle assistait en 1966. Nick se mit à chanter pendant que Buckingham jouait. Ils ne se sont pas revus pendant deux ans jusqu'à ce que Buckingham l'appelle un jour et lui demande de rejoindre son groupe, Fritz. Elle tomba amoureuse de Buckingham, et le duo resta ensemble alors que Fritz assurait la première partie de musiciens emblématiques comme Janis Joplin, Jimi Hendrix et Santana. Nick et Buckingham continuèrent ensemble et forment leur propre groupe, Buckingham Nick. En deux ans, Buckingham Nick réussit à signer chez Polydor Records. Sous pression. Leur premier album éponyme sorti en 1973 passa inaperçu à l'exception de la pochette. Le couple était dénudé, une décision audacieuse pour l'époque. Et ce n'était pas facile pour eux de prendre cette décision. Selon Gold Dust Woman, une biographie de Nick, elle ne voulait pas enlever sa chemise, mais Buckingham devint furieux et abusif, insistant sur le fait que la pochette était de l'art et qu'elle se comportait de manière immature. Nick s'éda et cacha plus tard l'album, refusant de le montrer à son père. Malheureusement, Buckingham Nick ne connut pas le succès. Après l'échec de l'album, le couple commença à avoir des problèmes financiers. Buckingham continua à travailler sur sa musique, mais Nick occupa divers emplois, notamment assistante dentaire, femme de chambre et serveuse. En 1994, Nick déclara à Islander, « J'ai travaillé dans des restaurants comme le Copper Penny, Clementines et Bob's Big Boy. J'ai soutenu notre famille pendant des années. » En 1975, Stevie Nick et Lindsay Buckingham eurent enfin une grande chance de réussir, Flatwood Mac fut invité à rejoindre Flatwood Mac. Mick Flatwood les appela le réveillon du Nouvel An et les invita à dîner, mais ils travaillaient sur leur deuxième album et Buckingham n'était pas très enthousiaste à l'idée de rejoindre un autre groupe. Nick n'était pas sûr non plus, car Christine MCV jouait déjà avec Flatwood Mac aux côtés de son mari, John. Nick raconta plus tard à Rolling Stone, « Au début, les gens disaient, est-ce que Christine veut une autre fille dans le groupe ? » « Et j'ai dit, j'espère bien. Quand elle me rencontrera, j'espère qu'elle m'aimera. » MCV apprécia Stevie Nick, et toutes deux rejoignent presque immédiatement Flatwood Mac. Ensemble, les dames firent un pacte, selon Nick, de ne jamais être traitées comme des citoyennes de second rang. Nick se souvint de leur accord, déclarant, « Elles ne nous interdiront jamais une pièce pleine de stars du rock'n'roll intelligente et folle, parce que nous sommes aussi folles et aussi intelligentes qu'elles. » Heureusement, les choses se sont bien passées, et le groupe fut ravi des chansons de Stevie Nick. Deux d'entre elles, Rianon et Lance Leed, figurèrent sur le premier album de Flatwood Mac avec Buckingham et Nick, entrant dans le classement Billboard de 200 en 76 avec trois tubes du top 20. Mais alors que Flatwood Mac montait en puissance, ses membres traversaient des épreuves. Amour brisé. Nick était frustrée par les vieux jours où elle travaillait comme serveuse tandis que Buckingham refusait des concerts à 500 dollars dans des restaurants. Elle espérait une meilleure relation avec Flatwood Mac, alors elle exhorta Buckingham à laisser ses ennuis derrière lui. Cependant, Nick commença à avoir une liaison malheureuse avec Mick Flatwood. Et ainsi elle et Buckingham se séparèrent. Et les MC vit traversait également des épreuves après que Christine eut une liaison avec un directeur de La Lumière en 1976. Malgré la nature fragmentée du groupe à la fin des années 70, c'est à cette époque qu'ils sortent leur meilleur album, Rumors. De manière remarquable, de nombreuses chansons de Rumors peuvent être vues comme des préludes aux ruptures amoureuses des membres, notamment Second Hand News et Never Going Back Again de Buckingham et You Make Loving Fun de Christine MCV, écrites sur sa liaison. Ainsi, bien que Rumors soit devenu l'album numéro 1 du Billboard et est même remporté un Grammy pour l'album de l'année, les membres eux-mêmes se désagrègent. L'esprit libre de Stevie Nick a conduit à plusieurs romances qui ont débuté à la fin des années 70. D'abord avec le chanteur des Eagles, dont Hanley. Et, le premier album solo de Nick en 1981, Belladonna, incluait Hanley sur une piste, l'Ether Endless. Mais même s'il semblait que Hanley voulait épouser Nick, ils ont fini par se séparer. En 1992, Nick a déclaré au magazine Vox qu'elle était une fois enceinte de Hanley, l'une des quatre fois de sa vie. Mais elle a décidé de mettre fin à ses grossesses, en disant, avorter de quatre bébés signifiait renoncer à ceux qui seraient ici maintenant. Cela me dérange beaucoup. Et cela brise vraiment mon cœur. En 2009, Nick a approfondi lors d'une interview avec The West Australian, « Mon choix était de ne pas être marié ou d'avoir des enfants pour rester une artiste authentique ». Bien que les membres de Fleetwood Mac se soient séparés sentimentalement, ils ont fait un effort pour silencer la voix pour maintenir le groupe uni. Mais les tournées nocturnes incessantes ont rapidement affecté les cordes vocales de Nick. Une critique d'un concert en juillet 1977 par l'écrivain du New York Times, John Rockwell, a déclaré que Nick avait non seulement une voix enrouée, mais que ses notes de milieu de gamme étaient déchirées au point où ils ont dû annuler certains spectacles. Le problème de voix de Nick a également valu au groupe de mauvaises critiques. Stevie Nick a publiquement abordé ses problèmes en août 1977. Elle a dit à l'auditoire qu'un médecin lui avait dit que sa manière de parler détruisait sa voix, exacerbant les nodules sur ses cordes vocales. Nick s'est remise en s'abstenant de parler pendant que Fleetwood Mac faisait une pause dans leur tournée mondiale. Elle a dit, « Je dois juste faire de mon mieux ». Mais Rockwell avait remarqué quelque chose d'autre à propos de Fleetwood Mac. Il a écrit, « Nick a poussé sa folie trop loin ». Elle a réussi à frapper les bons moments et à se souvenir de ses paroles, mais elle semblait être l'équivalent féminin glamour de Joe Cocker, dans l'ensemble son attitude était plus une source de préoccupation que de fascination. Ce que Rockwell n'a pas dit clairement, c'est que Nick, à ce stade, était fortement impliqué dans la drogue et l'alcool. Stevie Nick a passé la majeure partie du début des années, 80, à haute utilisation. Elle a tenté d'arrêter sa consommation de cocaïne dès 1982 mais a rechuté pendant le tournage du clip musical de « Gypsy ». Elle a également commencé à fumer beaucoup de cigarettes et, en 86, elle a découvert que sa consommation de cocaïne avait littéralement creusé un trou dans son septum nasal. Les parents et les amis de Nick sont finalement intervenus à la fin des années, 80. Le proche ami de Nick, Tom Petty, a plus tard déclaré à Rolling Stone, « J'étais vraiment inquiet pour elle ». Si le téléphone avait sonné et qu'il m'avait dit « Stevie est morte », je n'aurais pas été surpris. Nick est entré au Betty Ford Réhabilitation Center en 1986. Trois chansons sont nées de son expérience. « Welcome to the Room », Sarah et « When is you again » sont apparus sur l'album « Tango in the Night » de Fleetwood Mac en 1987, et « I'm doing the best he can » sur l'album « The Other Side of the Mirror » de Nick en 1989. Mais à ce moment-là, son psychiatre lui avait prescrit du clonopin, et elle est devenue accro à ce médicament. Elle est entrée en cure de désintoxication pour la dernière fois en 1993. En 1998, Nick a déclaré au magazine People qu'elle se souvenait vivement qu'en 1986 son problème d'image chirurgien plastique lui avait dit que si elle voulait que son nez reste sur son visage, elle devait arrêter de consommer de la cocaïne. Un autre lui a dit qu'une prise de plus pourrait provoquer une hémorragie cérébrale. Mais ses périodes de réhabilitation ont fait augmenter son poids à 180 livres. À la fin de sa tournée, 1994, Nick a décidé que « Je ne chanterai plus jamais en public. Chanter est ce que j'aime le plus dans la vie, mais j'étais prête à tout abandonner parce que je ne supportais pas que les gens parlent de mon obésité. Malheureusement, le poids de Stevie Nick est devenu un sujet populaire et aurait même affecté son succès, notamment avec les ventes de disques. Cet effet secondaire n'a pas échappé à Nick, qui a juré de ne pas revenir sur scène tant qu'elle n'aurait pas perdu ce poids. Finalement, elle a entrepris un régime riche en protéines et pauvres en glucides en 1995 et a perdu 30 livres. En 1990, Fleetwood Mac a produit leur premier véritable flop, Behind the Mask. En septembre, Nick a quitté le groupe pour se concentrer sur sa carrière solo. Son départ est attribué à un désaccord avec Mick Fleetwood, qui a refusé à Nick l'utilisation de sa propre chanson, Silver Springs, sur un projet solo appelé Timespace. En quittant le groupe, Nick a compilé certains de ses autres succès pour Timespace, qui ont été relativement bien accueillis. Elle a eu une tournée réussie entre 1991 et 1992. Nick s'est brièvement réuni avec Fleetwood Mac au début des années 90. Le candidat à la présidence de l'époque, Bill Clinton, a décidé d'utiliser le tube du groupe, Don't Stop, pour sa campagne réussie. Stevie Nick et Lindsay Buckingham sont restés assez longtemps pour donner un concert solo au bal inaugural de Clinton en janvier 1993 avant de partir de nouveau en solo. Mais Nick n'a jamais voulu d'une carrière solo. Elle a déclaré à Rolling Stone en 2011, « J'ai toujours aimé être dans un groupe. Mais j'avais tellement de chansons. » Il était donc probablement inévitable que Nick revienne à Fleetwood Mac plus tard. Cela s'est produit en 1997, pour leur prochain album, The Dance. À ce jour, bien qu'elle ait toujours ses propres projets en solo, Nick est membre de Fleetwood Mac. Elle a peut-être eu des scandales, mais la carrière de Stevie Nick regorge de réalisations. Depuis 1977, Nick a remporté deux Grammy Awards avec Fleetwood Mac, a été nominé 14 fois aux Grammy Awards et à deux enregistrements au Hall of Fame des Grammy Awards. Depuis 1981, Bella Donna s'est vendue à plus de 5 millions d'exemplaires aux États-Unis uniquement. La même année, Rolling Stone l'a nommée la reine incontestée du rock'n'roll et l'une des 100 meilleures chanteuses de tous les temps. Au fil des ans, trois autres albums de Nick sont devenus platines, et entre les siens et ceux qu'elle a réalisés avec Fleetwood Mac, elle a vendu plus de 140 millions de copies. En 2019, Nick a fait l'histoire, elle a été intronisée au rock et roll Hall of Fame pour la deuxième fois, devenant la première femme de l'histoire de la musique à accomplir cela. Voilà l'histoire d'aujourd'hui. Merci de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne rien manquer. A bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501